bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc moi je m'appelle Ashley Auguste j'ai 28 ans et j'ai résident en région parisienne je suis la créatrice donc de deux personnages pour enfants donc le premier c'est Little Nappy c'est une petite fée donc voilà originaire aussi d'Haïti donc franco-haïtienne qui vit avec ses parents en région parisienne et un autre personnage qui s'appelle Yaël apprend et là c'est un petit garçon toujours franco-haïtien qui réside en région parisienne et qui apprend les bases en fait des valeurs chrétiennes et ces deux personnages ce qu'ils ont en commun c'est de mettre en avant la diversité la tolérance l'acceptation de soi et la richesse en fait d'avoir une double culture et ça c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant c'est vraiment ce qui est propre à moi donc on va faire un petit focus sur mon parcours déjà pour vous expliquer un peu mon cheminement et qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis à la donc j'ai fait une naissance en langue étrangère appliquée à la fac et par la suite j'ai fait un master en marketing international donc en école de commerce et j'avais jamais eu vraiment cet esprit en fait d'entrepreneuriat jusqu'à que j'arrive en école de commerce où vraiment là j'ai commencé à apprendre goût à tout ce qui est business en fait simplement et à partir de ces deux années c'était vraiment deux années j'ai commencé à me dire bon j'aimerais bien vraiment faire quelque chose qui qui soit en accord avec moi ce que je suis vraiment mes valeurs ok du business mais pas que en fait j'avais vraiment cette idée en tête je n'avais pas forcément quoi quoi faire en fait et quelles étaient mes compétences qu'est ce que je savais faire ou pas faire j'étais encore très très flou à ce niveau là pendant mon master donc du coup j'étais à l'étranger j'ai fait six mois à taïwan et du coup j'ai vécu là bas j'allais à l'école là bas et ensuite je suis partie en stage aux états unis mais cette année elle a été très très riche et pour moi est très bénéfique parce que déjà j'étais immergé dans un autre pays dans une autre culture dans une autre façon de faire et moi c'est ce que j'aime vraiment découvrir d'autres horizons que les miennes déjà pour m'ouvrir un peu plus l'esprit et avant ce cheminement là j'étais vraiment dans un dans une cas d'identité je voulais savoir en tant que femme noire qui j'étais vraiment ce que je représentais déjà à mes yeux mais aux yeux aussi de la société et où était ma place j'étais vraiment dans ce cheminement là que ce soit au niveau de la société mais aussi spirituellement et avant de partir j'étais en train de me chercher au niveau capillaire donc vraiment je voulais savoir comment prendre soin de mes cheveux crépus parce que j'avais jamais pris le temps d'en prendre soin clairement j'avais toujours par des tissages ou des perruques ou quoi c'est pas un souci mais le truc c'est que pour moi c'était vraiment ça mes cheveux au point où je m'en occupais pas forcément de mes vrais cheveux donc j'avais cette quête là où je me disais bon faut que j'apprenais à m'occuper de mes cheveux etc et quand j'étais à taïwan du coup pendant mes études je me suis dit c'est le moment d'apprendre donc j'apprenais tous les soins etc pour s'occuper de ses cheveux et à la même période il y avait instagram donc je partageais toutes mes recettes tout ce que j'apprenais sur google je le référençais sur cette page instagram et en quelques mois vraiment en peut-être cinq mois j'ai eu moins de fin pas plus de attendez j'ai eu 7000 abonnés au moins en tout cas mais j'étais waouh je disais waouh mais c'est énorme à l'époque pour instagram c'était ça passait encore c'était trop bien et surtout ce qui m'avait frappé c'est les retours que j'ai eu de parents donc de maman qui me disait mais comment je fais pour mes cheveux et comment je fais pour ma fille et mes enfants comment faire et mon fils ça qu'à partir de quel âge met des soins sur ses cheveux etc et c'est là je me suis dit ah déjà pour les enfants c'est compliqué c'est vrai déjà nous à notre âge on se réapproprie un peu les soins en fait enfin les routines à avoir pour nos cheveux mais alors c'est vrai que pour les enfants c'est pas évident sinon on sait pas comment ils vont savoir et là j'ai commencé à me dire à un personnage pour les enfants ce serait bien donc j'ai fini mon master et j'étais encore cette quête d'identité je veux faire un business mais dans quoi et moi aussi où est ma place en fait voilà et entre temps parallèle pareil à l'église je me disais ok on a tous un appel on sait tous sur les choses qu'est ce que moi je sais faire qu'est ce que je peux mettre en avant pour servir les autres j'avais pas encore et donc c'est l'année après mes études où vraiment j'ai commencé à me dire cette année je vais me chercher comme jamais donc j'allais à des conférences j'ai écouté des podcasts de personnes inspirantes je me posais pas mal de questions j'essayais aussi pas mal de choses aussi tout en étant salarié dans des entreprises mais vraiment c'était alimentaire j'étais en parallèle en train de me dire ok cherche toi à fond vraiment cherche que tu sais faire et bon l'entrepreneuriat c'était sûr maintenant dans quoi bonne question donc il y avait encore cette page qui faisait pas mal de retours tous les jours et je me suis dit va falloir que ce soit un personnage pour les enfants en fait qui parle de cheveux et on verra par la suite donc je me suis dit ok donc je travaillais après j'ai commencé à faire une autre formation en entrepreneuriat mais vraiment pur et dur et là j'ai fait une étude de marché où je me suis rendu compte que dans la 10 dans tout ce qui est médias pour enfants dans tout ce qui est livres dessins animés et autres jeux ou programmes destinés aux enfants vraiment les outils éducatifs il manquait énormément de diversité manquait énormément de d'autres couleurs que la culture la couleur blanche en fait et la culture occidentale et là je me suis dit mais c'est pour ça c'est pour ça qu'il ya un problème après aussi à notre niveau à nous on grandit sans avoir de représentation sans avoir de modèle positif à laquelle s'identifier et on devient complexé on devient on devient on en vient à se dire en fait qu'on n'est pas assez légitime pour être sur un grand écran ou sur ou dans un livre là c'est un souci et là ça m'a fait tilt en fait et donc de fil en aiguille je me suis dit je vais écrire des livres et j'ai écrit des livres donc j'ai commencé par le premier sur les cheveux crépus forcément ça me parlait et par la suite donc c'était l'état de la pipe par la suite c'est eu yaël et yaël ça arrivait donc après quelques mois et l'appareil mais ça c'est vraiment axé sur la foi chrétienne je voulais vraiment parler aussi pour parler sur les enfants simplement et au cours de tout ça moi j'ai pas mal de challenge ça c'est sûr parce que c'est un monde que je connaissais pas le monde littéraire donc j'ai dû tout apprendre sur le tas comment on écrit un livre qui va éditer mon livre comment le distribuer comment le vendre comment le faire connaître tout ça c'était nouveau pour moi j'ai dû faire face à ça j'ai dû aussi va travailler avec d'autres personnes forcément moi j'ai du mal à déléguer mais j'ai dû travailler avec d'autres personnes j'ai pas toujours pris les bonnes décisions clairement je me suis trompé énormément de fois ça c'est sûr j'ai fait confiance aux mauvaises personnes donc c'était pas simple et c'est beaucoup de temps c'était ça demandait beaucoup de travail que ce soit sur les réseaux sociaux mais aussi en coulisses c'était beaucoup de temps beaucoup de d'apprentissage sur des secteurs encore une fois que je maîtrisais pas du tout et après je regrette rien parce que honnêtement après les retours que j'ai aujourd'hui moi ça me fait plaisir je me dis waouh je sers pas au plus grand nombre que ce soit les enfants ou les parents c'est pas mal de retours très très positif et ça ça me donne l'envie toujours plus de faire toujours plus de continuer à faire ce que je fais parce que derrière il ya une génération en fait c'est les enfants qui vont nous presser qui vont venir après nous et l'idée c'est de leur laisser le maximum de valeur positive possible de bons messages pour qu'ils puissent devenir des citoyens tout simplement sain et confiant en eux mêmes donc ça fait c'est un point important pour moi et j'ai bien aimé cette année aussi où donc je me cherchais donc avant tout ça parce que je demandais tout le temps à dieu ben comment entreprendre quoi faire et dis moi quel est mon appel et je vois que de fil en aiguë en fait il m'a vraiment orienté vers les bonnes choses à faire et je n'aurais jamais pensé écrire un livre et pourtant et je me suis dit ouais tout est possible donc ça c'est mon verset dans la bible c'est vraiment marque de 23 c'est tout est possible à celui qui croit voilà donc si j'avais un message là ce serait que si vous croyez en quelque chose qui n'existe pas va créer le changement que vous ne voyez pas et c'est possible pour vraiment avoir la foi ça c'est sûr mais c'est faisable clairement si vous y pensez c'est pas pour rien parce que dieu il dépose des choses en nous et c'est pour que nous on puisse il sème des choses et nous en fait on les fait on les fait pousser on les fait grandir on les fait fructifier tout simplement donc voilà pour celles qui sont entreprendre allez-y encore une fois n'hésitez surtout pas moi ce que je vais continuer à faire de mon côté c'est vraiment développer ces deux personnages là et je voudrais qu'on arrive à faire en fait un univers pour les enfants au même titre que martin ou mickey par exemple mais vraiment que ce soit des personnages emblématiques pour les enfants que chacun se sente représenté légitime et qui s'accepte comme il est tout simplement alors bonjour je m'appelle laetitia alvaro et je suis fondatrice de fdf empire alors fdf empire ça comprend trois pôles le premier pôle c'est express yourself by fdf donc je fais des émissions et je reçois des personnalités chrétiennes les entrepreneurs des artistes etc et ils viennent sur mon plateau pour me parler un peu de leur expérience comment ils ont fait pour en être là justement grâce à l'aide de dieu le deuxième pôle c'est gtc academy gtc academy c'est une plateforme de restauration où on aide les jeunes femmes et les jeunes hommes à vraiment pouvoir se restaurer de leur être intérieur afin avant d'être utilisé par dieu et le troisième pôle eh ben c'est la cuisine de queen fdf ça c'est mon bébé qui est né en fin 2019 décembre 2019 et j'y mets tout tout mon amour dedans c'est mon travail c'est ce que je fais aujourd'hui maintenant et comment je suis arrivé à faire que de la cuisine aujourd'hui c'est parce que c'est parti d'une frustration comment je suis arrivé à faire de la cuisine aujourd'hui c'est parce que c'est parti d'une frustration et cette frustration en fait m'emmener tout simplement à me lancer en tant qu'entrepreneur je travaille en tant qu'assistante commerciale assistante rh mais il y avait quelque chose en fait qui me manquait il y avait vraiment je traînais des pieds en fait pour aller au travail ça ne plus ça ne plaisait plus du tout de me réveiller le matin et d'aller dans un bureau disons travailler pour les gens ça ne plaisait plus du tout et en fait au fond de moi je savais que il y avait quelque chose que j'aimais faire quelque chose que même si on ne paye pas en fait je voudrais le faire et c'était la cuisine je recevais toujours des compliments mais tu fais très bien la cuisine pourquoi tu ne te lances pas et au début en fait je ne voulais pas me lancer juste pour me lancer je voulais vraiment faire quelque chose qui me plaît et surtout être sûr que c'est le bon moment alors c'est venu vraiment de la frustration je me suis dit c'est plus possible chaque matin je me réveille ça ne va pas chaque matin je me réveille et je vais au travail je suis assise devant un bureau devant un ordinateur et avoir les gens au téléphone recevoir des gens qui se plaignent recevoir des gens qui chargent du travail je ne pouvais plus c'était c'était un off total et ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté travailler je me suis posée j'ai pris un temps pour réfléchir est-ce que vraiment j'étais prête à être entrepreneur est-ce que j'avais au fond de moi ce fardeau en fait d'entrepreneur est-ce que je voulais juste pas le faire pour gagner de l'argent et ne plus être sous sous les responsabilités de sur les ordres de quelqu'un pardon et et ça a été comme un déclic ça a été comme un déclic et je m'a présenté ça vraiment sur un plateau j'ai pas fait beaucoup d'efforts quand je me suis lancé j'ai eu tellement de personnes qui ont été derrière moi qui m'ont soutenu qui ont partagé donc au départ j'ai juste commencé ça sur ma page personnelle instagram et puis deux mois plus tard j'ai décidé de vraiment créer la page instagram de la cuisine de queen fdf et bon c'était pas facile au début quand même c'est vrai que je m'a présenté ça sur un plateau d'or si je peux dire ça mais c'était pas facile parce que je me pose énormément de questions je me pose énormément de questions et j'ai eu des personnes qui qui sont arrivés on va dire dans le game ou qui étaient là avant moi et vu que moi je sais quand même d'emmener de la nouveauté j'avais l'impression que des choses que j'emmenais on venait à à les copier donc à un moment donné j'étais très frustrée et je voulais arrêter je voulais vraiment arrêter parce qu'en fait je me disais que tout ce travail que moi je faisais finalement quelqu'un d'autre venait pour bah pour le le piqué ou voler mon idée ce que j'ai fait c'est que je me suis dit pourquoi j'ai commencé en fait pourquoi j'ai commencé est ce que j'ai commencé pour quelqu'un ou est ce que j'ai commencé parce que c'est vraiment mon battement de coeur et je me suis souvenu que c'était vraiment le battement de mon coeur et aujourd'hui un an et demi plus tard je me sens vraiment bien je me sens à ma place j'ai des clients super géniaux j'ai des followers hyper géniaux j'ai des commandes tout le temps et j'ai réussi même à saisir l'opportunité de cette pandémie en fait ça veut dire que même dans la pandémie j'arrive à travailler j'arrive à avoir des clients des opportunités je me fais vraiment contacter par vraiment un peu tout le monde par des blogueurs par des artistes par des personnes lambda c'est c'est un peu ça je me suis même déjà fait contacter par une personne qui habite en allemagne malheureusement on n'a pas encore de chili elle en allemagne mais voilà c'est vraiment quelque chose que j'aime faire j'aimerais vraiment encourager quelqu'un et lui dire l'entrepreneuriat c'est pas c'est pas du jeu l'entrepreneuriat c'est pas juste pour gagner de l'argent l'entrepreneuriat c'est d'abord faire quelque chose qu'on aime quelque chose qu'on ferait même si on nous donnerait pas d'argent et moi aujourd'hui la cuisine je peux en faire tout le temps quoi je passe mon temps à la cuisine mon bureau c'est ma cuisine j'aime ça je peux me réveiller le matin à 5 heures et et être dans la cuisine me poser pour chercher de nouvelles recettes toujours quelque chose de nouveau en fait pour satisfaire ma clientèle est ce que j'aime c'est que je suis énormément inspiré dans ma cuisine et c'est vraiment le seigneur qui m'inspire je ne fais vraiment pas ça par moi même je ressens vraiment le saint-esprit m'inspirer me donner des idées j'ai tout le temps des nouvelles idées ça c'est mon défaut mais j'ai tout le temps des idées des fois j'ai envie de tout faire en même temps mais c'est c'est pas possible c'est impossible donc il faut savoir se mettre aussi des objectifs savoir ce qui est prioritaire et ne pas juste tout faire parce qu'on est inspiré savoir est ce que je suis dans la bonne saison pour faire ceci ou pour faire cela donc vraiment la place de dieu dans mon entreprise elle est elle est première je fais je fais rien sans dieu à chaque fois que j'ai envie de créer une nouvelle recette ou d'inventer un nouveau plat donner un nom plat je j'interroge le saint-esprit pour savoir si si ça va passer ou même parfois moi je j'ai l'impression que ce que je fais bon c'est simple quoi c'est juste de la nourriture mais quand tu as tes clients qui te répondent waouh j'ai super bien mangé c'était super bon je sais pas comment expliquer mais il y avait quelque chose c'est c'est waouh c'est waouh et un secret aussi que je j'aimerais partager à quelqu'un qui est dans la même qu'est dans la même qui fait la même chose que moi il faut toujours prier avant de commencer à faire à manger je vous assure que ça marche super bien c'est c'est il ya en fait c'est l'ingrédient c'est l'ingrédient qu'il vous faut voilà donc aujourd'hui je suis entrepreneur aujourd'hui j'ai décidé de sortir de ma zone de confort j'ai décidé de prendre des risques j'ai décidé de faire des pertes pour gagner parce que l'entrepreneuriat c'est ça aussi ça peut ouvrir pour s'enrichir et je remercie le seigneur vraiment de m'aider à chaque instant à tout moment et aujourd'hui je peux dire que je suis une boss ladies vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux sur instagram queen fdf pour la cuisine la cuisine de queen fdf et pour express yourself by fdf express yourself by fdf voilà c'était un honneur pour moi d'être reçue sur le plateau de the boss lady shows que je vous bénisse hello everybody je m'appelle tossina des imegis et je suis avec vous pour vous parler de mon histoire vous raconter mon parcours d'entrepreneur alors je vais commencer par le début donc mes origines je suis d'origine nigériane je suis née en france mais j'ai vécu en côte d'ivoire jusque mes 12 ans avec mes parents dans une famille chrétienne mon père est pasteur ma mère était entrepreneur également je suis arrivée en france à l'âge de 12 ans et de 12 ans à 18 ans j'ai habité dans des familles d'accueil en internat scolaire et dans plusieurs endroits différents parce que ma famille ne résidait pas en france ça a forgé chez moi une certaine indépendance et ça m'a aussi rapproché beaucoup du seigneur parce que étant dans une famille chrétienne on entend beaucoup de notions chrétienne mais ce n'est pas la même chose que lorsqu'on se retrouve dans une situation où il n'y a pas papa il n'y a pas maman et on apprend vraiment à dépendre de dieu et la fidélité de dieu était vraiment tout le temps au delà de mes attentes à 18 ans je suis devenue française et j'ai commencé j'ai eu mon vrai premier job et là j'ai pu avoir enfin mon indépendante parce que ce n'était pas facile d'habiter chez les gens surtout qu'on vient d'une famille où on avait à peu près tout ce qu'il fallait chez soi quoi donc j'ai pu travailler j'ai pu obtenir mon appartement mais au fond de moi je savais toujours que je voulais entreprendre parce que depuis mon enfance même même quand j'étais en Côte d'Ivoire j'avais toujours cette tendance là à avant des choses au fait à racheter des choses et à les vendre donc tout le monde savait que j'avais cette fibre entrepreneuriale et tout ce que je faisais ça marchait plutôt bien donc je suis arrivée en France et puis à 18 ans je me souviens que quand je cherchais mon premier travail je stressais tellement que je me disais si le McDo peut me donner un travail je serai la plus heureuse du monde mais heureusement que le Seigneur est bon et le Seigneur m'a fait rencontrer une personne à ce moment là qui m'a parlé de du poste d'hôtesse d'accueil elle me disait mais tu peux être hôtes d'accueil moi je pensais que c'était que les mannequins les filles super belles qui pouvaient avoir ce genre de position mais on a prié ensemble et m'a dit vas-y postule quand même et donc j'ai postulé et j'ai été prise non pas à une entreprise mais à trois entreprises mais avant ça j'avais eu plusieurs échecs et je me demandais c'était vraiment à ce moment là que je me demandais est ce que même le McDo voudra de moi vu que j'ai eu déjà plusieurs choix que j'avais eu à peu près six entreprises qui m'avaient dit non mais j'ai persévéré et après je me suis retrouvée avec trois entreprises qui m'ont 18 donc je poursuivais mes études en économie gestion et j'étais hôtes à accueil sauf que je n'aimais vraiment mais vraiment pas ce que je faisais à la fac donc je me retrouvais à plus travailler qu'aller à l'école oui j'ai jamais été très très scolaire et une fois j'étais à la fac et j'ai vu une offre pour être formatrice à l'anglais et à l'époque c'était 18 euros de l'heure et je me suis dit mais c'est trop bien étant d'origine anglophone chez moi on parlait et français et anglais donc j'ai postulé et ils m'ont prise à vrai dire au début je les fais parce que la rémunération était bonne j'ai commencé avec un groupe puis trois groupes et parmi ces groupes là il y avait une classe parce que j'intervenais dans des écoles primaires à paris qui me faisaient vraiment la misère et je me souviens que c'était les vendredis après midi et à l'époque j'avais l'habitude d'avoir mon temps de prière avec dieu entre midi et deux donc le matin j'étais hôtes à accueil après midi j'allais à la fac mais entre deux je prenais ce temps là aussi pour prier je me souviens que ce vendredi là je vais travailler exceptionnellement et enseigner à cette classe là et il me faisait tellement la misère que j'avais envie d'appeler et d'annuler au fait et mentir que j'étais malade et je me souviens que pendant ce moment de prière j'ai entendu dieu me dire clairement n'abandonne pas parce qu'il ya une grande rémunération qui est attachée ça m'a redonné du peps je suis partie le cours s'est pas très bien passé non plus mais là j'avais une vision parce que dieu m'avait mise à coeur m'avait dit que cet enseignement cette carrière d'enseignement n'allait pas s'arrêter là et donc j'ai continué à enseigner donc j'étais j'étais hôtesse d'accueil et en même temps enseignante pour les élèves aux primaires après cette première année qui était pas très bonne ça n'a fait que s'améliorer au fait l'année d'après je suis passée de trois groupes à dix groupes et j'ai commencé à kiffer enseigner et il n'y avait rien de plus satisfaisant que d'avoir des parents qui venaient me voir me disant c'est vous la prof d'anglais oh là là mon fils il aime beaucoup vos cours il arrête pas de chanter les chansons que vous lui apprenez c'est vraiment super ce que vous faites est ce que vous pouvez donner des cours en plus à mon enfant des cours particuliers quoi et donc ça m'a motivé parce qu'en plus c'était bien payé à continuer dans cette voie là j'ai commencé à postuler sur plusieurs sites sur internet super prof le bon coin et j'ai eu pas mal de retours positifs je me souviens que tout ça c'était toujours en étant dirigée par dieu parce que je sais qu'à chaque fois qu'on avait des vacances scolaires j'essayais de travailler plus parce que quand il y avait la période des examens on peut bien sûr moins travailler et je me souviens en l'occurrence une fois c'était on allait avoir les vacances et je me souviens que j'avais prié j'avais dit seigneur ça va être les vacances il faut que je trouve plus de de travail quoi faut que je puisse gagner plus pendant ces vacances et pendant ce temps là de prière j'ai vraiment senti dieu me dire ne cherche pas plus de travail cherche moi au départ quand t'entends ça tu n'as pas trop envie quoi tu es en mode moi j'ai besoin de gagner de l'argent j'ai déjà mon temps avec dieu te chercher toi c'est bien mais moi j'ai besoin de sous quoi et j'ai décidé de faire confiance à dieu donc au lieu de avoir ma deuxième demi journée où je travaillerai j'ai décidé de passer plus de temps dans la présence de dieu et à prier ça c'était la première semaine des vacances sachant qu'il ya deux semaines pour les vacances le jeudi ou le vendredi de cette première semaine l'école enfin non c'était une association pour laquelle je travaillais qui m'emmenait enseigner l'école anglais dans plusieurs instituts m'appelle en me disant je c'était une mère une parent d'élève qui travaillait dans le bureau elle m'a dit écoute aussi je sais pas si ça va t'intéresser mais j'étais aller récupérer ma fille à l'école et puis une maman qui m'est sautée dessus en disant ouais j'ai besoin de quelqu'un pour donner des cours particuliers à mon fils et à son cousin est ce que vous aurez pas quelqu'un s'il vous plaît trouver moi quelqu'un c'est vraiment important qu'il puisse bosser son anglais alors je te passe les coordonnées de cette personne là appelle là et puis tu verras avec elle si elle te propose quelque chose qui te plaît tu dis ce que tu veux parce que ça sera de toute façon entre vous deux vous savez ce qui s'est passé j'ai appelé la famille et ils m'ont proposé trois fois ce que je gagnais par heure donc le fait que j'ai voulu faire ce que Dieu me demandait de faire Dieu m'a montré que quand tu sais le mettre lui en premier lui peut te donner trois fois ce que toi tu aurais eu en travaillant quoi donc ça veut dire que si j'avais travaillé sur les deux semaines j'aurais on va dire un exemple j'aurai peut-être gagné 200 euros mais parce que j'ai décidé d'obéir à Dieu la deuxième semaine j'ai pas gagné 200 mais j'ai gagné 300 et ça ça a été un déclic pour moi j'ai compris que c'est pas qui tu as comme personne comme piston ou d'où tu viens mais c'est est ce que tu as vraiment confiance en Dieu et c'est à ce moment là que ce verset de la Bible qui dit que ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits a pris son sens après enseigner les enfants c'était devenu quelque chose d'assez facile pour moi j'avais l'habitude mais c'était pas encore assez parce que pendant les vacances scolaires on travaille pas enfin c'est assez précaire au fait quand on enseigne l'anglais aux enfants et je me souviens que j'avais prié en disant voilà Seigneur j'ai l'air enfin les gens ont l'air d'apprécier mon service et j'aimerais bien en vivre mais est-ce que tu peux ouvrir une porte pour moi dans ce domaine là et une de mes amies m'a contacté en me disant écoute j'étais en train de parler avec mon beau frère qui est directeur d'une école et il m'a demandé mais ta copine elle a fait quoi et je lui ai dit que tu enseignais l'anglais et il m'a dit que dans son école c'est une école de commerce supérieur il recherche actuellement une formatrice à l'anglais quand elle m'a dit ça j'ai eu peur pourquoi parce que moi même je n'ai pas de master ok j'ai un niveau bac plus 2 et tout ce que j'ai eu jusque là c'était par la grâce de dieu mais ma foi était arrivée à ce niveau là où je croyais pour les enfants pour les retraités pour les cours que je trouvais sur le bon coin ce genre de choses là mais aller enseigner en école supérieure moi mais comment je vais faire ça en plus en face de moi j'aurai des élèves qui sont potentiellement plus diplômés que moi donc qu'est ce que j'aurais à leur apprendre et franchement je voulais pas y aller j'avais tellement peur vous avez le trac en plus à l'époque je crois que j'avais 25 ans homme mais ma copine m'a dit mais vas-y je crois en toi tu peux y aller tu peux y arriver et je me suis dit t'aussi une vas-y de toute façon le pire qui puisse se passer c'est qu'on te dise non j'y suis allé ça s'est super bien passé ils m'ont dit je leur ai expliqué que j'avais pas le diplôme qu'il fallait pour ils m'ont dit contrairement au parcours classique de professeur qu'on a toi ton plus c'est que tu as appris par l'expérience tu es peut-être jeune mais tu as plus d'expérience que quelqu'un qui sort d'une école vous voyez comment dieu peut prendre ce que toi tu vois comme faiblesse et le tourner en atout et donc ils m'ont prise et le premier jour je n'oublierai jamais où je devais enseigner une classe c'était une classe de master 2 j'ai pas dormi de la nuit j'étais couchée dans mon lit et j'avais l'impression de suer même tellement que je stressais et j'avais pas envie d'y aller j'ai encore une fois pensé à abandonner quoi et puis je me suis dit je peux pas abandonner dieu avec moi et j'ai souvent eu ce verset là qui me revient c'est quand tu es faible que là je suis fort parce que ça la force de dieu s'accomplit dans ma faiblesse donc c'est quand j'arrive à la fin de moi même de ce que je sais que je peux faire de ma confiance en moi que là le surnaturel de dieu peut prendre le dessus donc malgré le fait que j'ai pas vraiment dormi la nuit j'ai trouvé le moyen d'arriver en retard donc j'arrive tous les autres classes ils ont déjà cours et je rentre dans la salle tu vois que les élèves ils étaient déjà en train de se poser des questions c'est qui cette prof d'anglais leur tard c'est comment machin et je vois que c'est des masters 2 quoi donc ils ont à peu près mon âge voire plus et donc je rentre dans la salle toujours stressée mais j'essaye de le cacher je commence à donner mon cours et j'avais toujours développé cette méthode assez ludique parce que c'est ce qui marchait bien avec les enfants à la pause je les laisse aller en pause et puis j'entends les élèves dire derrière oh elle est super cette prof franchement super je crois que ça va être une année géniale quand j'ai entendu ça j'étais tellement quand on disait seigneur il ya que toi pour faire ça et ça m'a aidé à passer à un autre cap et et j'ai compris qu'il n'y avait pas de limite et c'est nous qui limitons dieu au fait parce que notre capacité elle ne vient pas de notre background qui nous sommes mais de combien on croit en dieu et combien de territoires on est prêt à aller chercher j'aurais pu ne pas aller à cet entretien ça veut pas dire que dieu n'est pas bon que dieu ne voulait pas me donner ça mais il fallait que moi aussi je décide de marcher par la foi et une fois que j'ai compris ça j'ai compris que il n'y avait pas vraiment de limite à ce que dieu pouvait faire dans ma vie et au travers de moi parce que ce n'est pas une question de moi c'est une question de lui au travers de moi donc j'ai commencé dans cette école ça se passait très bien on m'a plus le temps avancé plus on me donnait de cours j'ai pu à un moment négocier mon salaire et ils m'ont fait une promesse par rapport à une augmentation et finalement moi j'ai cru en leur parole mais il n'y avait pas vraiment eu de papier écrit et au moment d'établir cette promotion là ils ont changé d'avis alors que j'avais choisi de travailler avec eux au lieu de travailler avec d'autres groupes parce qu'ils m'avaient proposé une augmentation qui m'intéressait et c'était un groupe d'école donc j'avais comme ambition de moi monter mon centre de formation à l'anglais et pouvoir être celle qui dispense les cours d'anglais pour toutes les autres écoles je crois qu'il y avait 15 à 20 écoles et je me suis très vite rendu compte que c'était pas vraiment le projet qu'ils avaient pour moi et que je risquais fort bien d'être bloquée à ce niveau et ça a créé une forte frustration en moi parce que à ce niveau là j'avais déjà enseigné à la sorbonne là aussi c'est un miracle comment ça s'est passé voilà j'avais enseigné à la sorbonne j'avais enseigné dans plusieurs écoles j'avais déjà travaillé avec renault j'avais déjà travaillé avec uni level voilà donc je m'attendais à un autre niveau et je croyais que ça allait être fait au travers de cette école et je me sentais vraiment mal je me souviens que j'avais une conversation avec ma soeur et puis ma soeur elle m'a dit mais qui t'a dit que cette école était ta source c'est dieu ta source ou c'est cette école quand elle m'a dit ça ça m'a touché et j'ai compris que dieu avait plus grand et que dieu quand il veut se glorifier il utilise parfois des méthodes qui sont au delà et qui sortent de ce que nous on imaginait au fait donc j'ai dit ok seigneur je suis prête à aller au niveau supérieur parce que je crois que tu as des plans plus grand pour moi et je crois que le fait d'entreprendre c'est pas juste pour moi parce qu'à cette époque là aussi j'étais déjà mentor je suis mentor depuis que j'ai l'âge de 18 heures dont je coach des jeunes femmes à l'église et jeunes hommes aussi à grandir spirituellement mais aussi à trouver un rêve pour leur vie à aller plus loin en fait il ya un niveau où on arrive où tu peux pas juste dire aux gens quoi faire il faut que ta vie soit un témoignage vivant de ce que tu dis et moi je prêchais rien n'est impossible dieu n'a pas besoin de ton diplôme il peut t'emmener loin mais il fallait que ma vie le montre un peu plus que ce que ça faisait déjà et donc j'ai décidé de lancer yep et mais je n'avais pas vraiment de temps parce que j'étais à un point où je donnais énormément d'heures de cours et j'étais pas mal occupé avec ce que je faisais à l'église donc j'avais pas vraiment le temps de vraiment me lancer et puis il y avait aussi cette peur là et on a eu le confinement quand il ya eu le confinement j'ai eu plusieurs personnes qui ont commencé à m'appeler en me disant mais t'es aussi là c'est le confinement vous savez le premier confinement croyait que ça allait être le seul confinement qui allait avoir lieu est ce que tu peux me donner des cours là faut que je passe mon anglais c'est l'opportunité de ma vie et moi j'ai compris que la demande elle était là j'ai commencé donc à donner des cours à faire des vidéos au fait j'appelais sa compagnement english challenge ok où je donnais des tips aux gens pour pouvoir bosser leur anglais de chez eux et les gens ont pas mal apprécié et puis me disait du mois de quoi de février fin février début mars jusqu'au mois de juin juillet c'est trop bien tôt signes c'est quoi les formations que tu offres ça coûte combien j'avais déjà le logo yep mais pour l'instant j'étais plus active sur les réseaux sociaux et je gardais quand même ma place dans les écoles de commerce qu'autre chose j'avais pas encore vraiment ce statut d'entreprise et ça m'a motivé à vraiment donner vie au fait à yep et je sais que je doutais un moment dans mon coeur est ce que je veux faire du développement personnel donc aider des gens parler de de voilà de croire en soi de vouloir avoir de grandes choses de vouloir viser de grands buts et chercher ce que Dieu a prévu pour toi des formations plus dans ce sens là plus des formations à l'anglais et puis dans mon coeur j'ai compris que enfin j'avais vraiment le sentiment que j'étais pas obligé de séparer ces deux formations et que je pouvais les mettre toutes les deux ensemble et ça ferait une différence par rapport à ce qu'on a sur le marché donc j'ai lancé yep et j'ai lancé le slogan yep en six mots c'est quoi c'est de l'anglais ok professionnel du foam du fun et du développement personnel et c'est comme ça que j'ai lancé yep et j'ai commencé avec deux cursus status et business ça m'a pris beaucoup de temps pour créer ça pendant le confinement les gens ils étaient là ouais moi c'est bien je me repose moi je me reposais pas je bossais je voyais pas à quelle heure je me réveillais je ne savais pas à quelle heure je me couchais c'était énormément de travail et je me souviens que quand j'avais même commencé mes vidéos sur internet il y avait un jour où j'avais décidé de faire toutes mes vidéos en anglais et de les sous titrer en français j'ai donc pris mon vendredi je sais que j'ai enseigné le matin et puis je me suis dit bah l'après midi je vais sous titrer cette vidéo qui dure 4 minutes il était 21h et j'avais fait que 2 minutes de toutes les 6 minutes et là je me suis sentie découragée et je me souviens que limite j'avais envie de pleurer et je disais seigneur si ça me fait ça pour chaque vidéo moi je sais pas comment je vais faire il faut vraiment que tu m'aides et j'avais décidé ce jour là d'aller me coucher et quand je suis allée me coucher le lendemain le lendemain je vois sur facebook qu'une personne que je connaissais de mon église a vu ce que je postais elle a dit c'est super ce que tu fais si je peux t'aider n'hésite surtout pas et cette personne était bilingue et avait fait les formations nécessaires pour pouvoir m'aider au montage donc Dieu a pourvu comme ça et ça c'était une partie il y avait l'autre partie où j'essayais de faire des vidéos mais de voir les monter moi-même ça prenait trop de temps je ne savais pas comment j'allais le faire et j'ai contacté par hasard comme ça une personne qui avait fait la même formation que moi de montage et cette personne était au chômage cette personne c'est celle qui m'a aidé à monter toutes mes vidéos à un prix hyper concurrentiel quoi et j'ai compris que quand Dieu te donne une vision réfléchis pas à comment où avance et quand il y a une difficulté demande à Dieu de t'aider tu vas voir au fait mes difficultés sont devenues des opportunités pour que je puisse voir Dieu agir dans ma vie d'une façon grandiose au fait donc j'ai pu monter mes formations et j'ai lancé la première enfin j'ai fait le premier live pour annoncer la sortie de YEP le 4 juillet 2020 et je m'attendais à avoir une foule de personnes à mon live vendre bon peut-être pas sans sans formation mais je me suis dit au moins 20 parce que je crois que sur ma page j'avais déjà 700 followers et j'avais énormément de gens qui me demandaient mais qu'est ce qu'elle est ton programme ça se passe comment j'ai fait le live il y avait trois personnes elles sont arrivées avec une demi heure de retard et aucune d'entre elles n'a payé la formation enfin si une personne j'étais tellement démotivée j'avais envie de pleurer c'était dur parce que j'avais bossé tout ça j'avais investi toutes mes économies et premier mois après tous ces efforts que j'ai fait à me créer une communauté sur internet je n'ai que une personne qui paye mon programme il n'y a que trois personnes présentes alors que j'avais prospecté les deux dernières semaines j'avais eu oui on sera là machin et là rien et le truc c'est que quand on est formatrice à l'anglais les sessions fortes enfin les moments forts c'est vraiment d'octobre jusqu'au mois de juin entre juin et octobre c'est les périodes des vacances les gens ils n'ont pas vraiment envie d'apprendre l'anglais et même les entreprises voilà c'est pas le moment où elles payent des cours d'anglais pour leurs employés donc en général à cette période là je devenais interprète et là je m'étais tellement concentrée sur YEP et j'étais tellement sûre d'avoir un certain public que j'avais pas prospecté ailleurs et donc je me retrouve sans rien et en déficit financier j'étais mal j'avais envie de pleurer et je me souviens que ce soir là j'étais dans mon lit et je me disais mais qui t'a envoyé pourquoi tu as fait ça comment tu vas faire pour t'en sortir et j'en avais parlé encore à ma famille et puis ils me disaient mais on est super fier de toi tu es partie de rien Dieu avec toi tu te rends pas compte que c'est voilà l'ennemi qui essaye de te décourager tu peux y arriver donc le mois de juillet finalement j'ai pas pu faire de formation payante le mois d'août c'était un peu mieux j'avais eu quatre personnes et j'ai déchanté au fait parce que moi dans ma tête ça aurait été 20 le premier mois puis 30 plus 40 je croyais qu'en décembre j'aurais 100 personnes donc j'avais déjà commencé à recruter des gens parce qu'avant ça j'avais géré un centre de formation donc voilà je connaissais pas mal d'enseignants et là bas deuxième mois quatre personnes il y a une personne qui décide de faire plus septembre en août et j'ai pas voulu abandonner de toute façon il y a un moment où tu as tellement investi que tu ne peux qu'avancer et puis j'ai décidé de continuer à croire en Dieu et de croire que c'était possible et aussi une chose qui m'a vraiment motivée c'est que c'était peut-être trois quatre personnes mais c'était tout hyper contente de ma formation quoi quand il y avait une des personnes qui faisait la formation a eu sa femme sa femme m'a appelé en me disant mais qu'est ce que tu as fait avec mon mari je l'ai jamais vu aussi studieux aussi motivée c'est génial ta formation pourquoi il n'y a qu'un mois à l'époque j'avais que deux mois je lui ai dit non il y a deux mois il me dit mais pourquoi ça dure pas plus longtemps donc ça c'était la façon de Dieu de me motiver et me faire croire moi j'ai des plans par derrière j'ai prévu des choses par derrière et là ça m'a rappelé que les motivationals qui sont la partie donc la partie anglais et la partie motivationals je les avais vraiment créé avec Dieu quoi vous imaginez pas là mes formations elles sont faites il ya plusieurs personnes qui me disent qu'elles ont l'impression que je fais ça depuis tellement longtemps mais le nombre de vidéos que j'ai fait et j'ai refait le nombre de vidéos que j'ai commencé à monter et puis après je me suis assise en me disant mais qu'est ce que je vais faire qu'est ce que je vais mettre là il faut 20 sessions j'en ai que 15 qu'est ce que je vais faire enfin tu te tu te demandes comment tu vas y arriver quoi au final j'ai compris que ça ne servait à rien de stresser et j'ai compris aussi que la grâce de Dieu était suffisante mais j'ai compris que chaque obstacle encore une fois est une opportunité pour que je connaisse mieux le seigneur et chaque faiblesse que j'ai est une opportunité pour moi de devenir plus fort c'est à dire de laisser Dieu prendre plus le contrôle et ce n'est pas les diplômes qui fait qu'une personne réussite parce que la bible dit que en vérité en vérité c'est l'esprit de Dieu qui donne à l'homme l'intelligence alors toi qui te demande ouais mais est ce que je peux il y a tellement de gens sur le marché moi aussi si tu tapes cours d'anglais il y a tellement d'entreprises qui donnent ça il y a tellement de méthodes mais Dieu m'a dit de le faire alors je le fais et Dieu ouvre des portes pour moi donc ne te pose pas de questions si tu sais que ce plan là vient de Dieu vas-y n'essaye pas de dessiner tout le plan parce que en général ça se passe pas exactement comme on a prévu mais Dieu aussi il aime le fait qu'on puisse dépendre de lui qu'on puisse lui demander seigneur c'est quoi la direction et puis Dieu aime nous surprendre et il le fait tellement bien et il dépasse nos attentes alors ne laisse pas tes doutes te bloquer laisse Dieu agir et prend ton premier pas ne cherche pas à savoir tout tout ce que tu sais que tu peux faire là aujourd'hui c'est le et plus ça va avancer plus tu vas voir la main de Dieu plus Dieu va te faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment il va te donner la bonne tactique il va te donner ce qui manque au fait il va pouvoir financièrement il va pouvoir intellectuellement en idée en contact en tout et ça viendra de Dieu et ça le glorifiera encore plus et ça motivera encore d'autres personnes à faire autant parce que depuis que j'ai monté mon entreprise j'ai beaucoup de personnes que je coachais qui elles aussi ont commencé à le faire et ça c'est ce qui me fait le plus plaisir de pouvoir voir que mes formations ne sont pas juste des formations qui aident des gens à parler l'anglais mais qui changent des vies quand t'entends des clients qui te disent franchement cette formation c'est la mère décision que j'ai pris cette année franchement cette formation ça a changé ma vie c'est voilà quoi merci Seigneur pour cette grâce de m'avoir utilisé pour ça et toi que regarde cette vidéo il y a des choses que Dieu veut utiliser pour produire pour changer aussi tellement d'autres vies arrête de limiter Dieu arrête de vouloir tout contrôler arrête de vouloir penser à oui te comparer à quiconque c'est pas grave à partir du moment où Dieu t'envoie il va pourvoir commence et évite de parler de ton plan à tout le monde parce que la vision que Dieu il a mis dans ton coeur c'est pas ce qu'il a forcément dit à toutes les personnes qui t'entourent donc tu es capable d'accord et même quand tu ne crois pas en toi Dieu croit en toi et si Dieu croit en toi c'est tout ce qu'il faut je sais qu'il y avait une fois j'avais eu un entretien d'embauche et je stressais et une personne qui m'a dit tu sais te signes il peut avoir dix personnes mais parce que toi tu as Dieu avec toi tu es meilleure qu'elles toutes alors fonce Dieu avec toi tu vas y arriver si il a fait avec moi moi qui croyais que le mcdo ça allait être le meilleur poste de toute ma vie là il fait de moi une ceo il a fait de moi interprète j'ai travaillé avec la sorbonne et ça c'est le diplôme qu'il faut et je crois que je suis au début parce que là je suis en train de négocier pour avoir des partenariats avec d'autres grands groupes et d'autres choses que Dieu me donne fonce ne te prive pas de l'opportunité pour toi de découvrir Dieu comme jamais tu l'as découvert tu l'as déjà expérimenté d'une mais d'être une source de bénédiction pour les autres et surtout d'accomplir la grande destinée qu'il a pour toi parce que personne n'est là par hasard que tes parents t'aient voulu ou pas que ta mère t'ait voulu ou pas Dieu il a un plan pour toi si tu es là c'est parce qu'il a un plan pour toi il faut que tu le laisses agir au travers de toi en obéissant suis le rêve que Dieu a mis dans ton coeur il va aplanir tes sentiers il pourvoira et tu vivras la vie pour laquelle tu es née voilà c'est moi c'est Tossine CEO de YEP Your English Perfected si vous voulez en savoir plus sur nos formations n'hésitez pas à nous contacter nous sommes sur instagram facebook youtube linkedin ok vous pouvez aussi nous envoyer un email que Dieu vous bénisse et n'oublie pas tu n'es pas n'importe qui Dieu a un plan immense pour toi et ce plan là n'attend que toi personne ne pourra t'arrêter si toi tu décides de te mettre en accord avec notre Dieu goodbye God bless you